Un homme chérissait éperdument sa chatte. Il la trouvait mignonne et belle et délicate, qui miaulait d'un ton fort doux, il était plus fou que les fous. Cet homme donc, par prière, par larmes, par sortilèges et par charme, fait tant qu'il obtient du destin que sa chatte en un beau matin devient femme. Et le matin même, maître Sceau en fait sa moitié. Le voilà fou d'amour extrême, de fou qu'il était d'amitié. Jamais la dame la plus belle ne charma tant son favori que fait notre épouse nouvelle, son hippocondre de Marie. Il la madoue, elle le flatte, il n'y trouve plus rien de chatte, et poussant l'erreur jusqu'au bout, la croit femme en tout et partout. Lorsque quelques souris qui rongeaient de la natte troublèrent le plaisir des nouveaux mariés. Aussitôt, la femme est sur pied. Elle manqua son aventure. Souris de revenir, femme d'être en posture. Pour cette fois, elle a couru à point, car, ayant changé de figure, les souris ne la craignaient point. Celui fut toujours une amorce, tant le naturel a de force. Il se moque de tout certain âge accompli. Le vase est imbibé, l'étoffe a pris son pli. En vain de son train ordinaire, on le veut désaccoutumé. Quelque chose qu'on puisse faire, on ne saurait le réformer. Coups de fourche ni d'étrivière ne lui font changer de manière. Et fussiez-vous en bâtonnets, jamais vous n'en serez les maîtres. Qu'on lui ferme la porte au nez, et il reviendra par les fenêtres.